Pour décrire brièvement le territoire de la MRC de Bellechasse, MRC pour municipalité régionale de Comté, c'est un territoire qui se trouve en milieu rural, qui est situé dans la région administrative de Chaudière-Appalaches. Dans la municipalité régionale de Comté de Bellechasse, on retrouve 20 municipalités, donc ça retrouve en fait 20 municipalités. Depuis quelques années, en Bellechasse, on connaît une croissance économique, une croissance démographique, pardonnez-moi, importante, qui est répartie de manière inégale entre les municipalités au nord-ouest, puis les municipalités au sud-est du territoire. Donc en fait, les municipalités qui se trouvent davantage près de la ville de Lévis profitent là, disons, du déplacement des populations, donc allient emploi, travail, puis ils sont en milieu rural, tandis qu'au sud-est du territoire, on connaît davantage le phénomène de l'exode rural. Cette partie-là du territoire qui connaît ou on note des indices de défavorisation matérielle et sociale plus élevée. L'impulsion à l'origine de la démarche « Agir collectivement dans Bellechasse » vient de la collaboration entre deux initiatives. Premièrement, il y a la contrée en montagne dans Bellechasse, qui est le regroupement de quatre municipalités, plus dévitalisées au plan social et matériel, qui ont décidé de se mettre ensemble pour développer des projets durables au profit de leurs citoyens. D'un autre côté, on a aussi le groupe « Action concertée en développement des communautés », qui est un lieu de rencontre et d'échange d'informations des différents acteurs oeuvrant au développement des communautés du territoire, qui souhaitent améliorer, encore une fois, les conditions de vie de la population. Fait qu'on a ces deux groupements-là, « La contrée en montagne dans Bellechasse » et « Action concertée en développement des communautés », qui ensemble ont décidé de développer un projet qui s'appelle « Les rendez-vous Bellechasse », qui avait comme mission de favoriser le développement de connaissances et les capacités d'agir des personnes impliquées dans le développement de Bellechasse. L'événement le plus significatif en lien avec « Agir collectivement dans Bellechasse », c'est le « Rendez-vous 3 », qui avait pour thématique « Comment faire ensemble l'éducation des jeunes de Bellechasse ». Lors de cette rencontre-là, 94 personnes étaient présentes, dont au moins une vingtaine de jeunes. Les acteurs qui ont été mobilisés dans le cadre de la démarche « Agir collectivement dans Bellechasse » se trouvent avec des partenaires issus d'organisations qui proviennent de cinq secteurs d'activité du milieu. On retrouve des partenaires du milieu scolaire, du milieu municipal, de la santé des services sociaux, du milieu communautaire, puis également du secteur économique. Donc, en fait, pour toute cette période-là où on avait pour objectif de se doter d'une vision commune, de co-construire un plan d'action, de préciser davantage nos orientations et tout ça, les jeunes étaient présents dans le cadre des rendez-vous. Leur participation a été vraiment appréciée par les partenaires. Ça a même été une source de fierté, je dirais, le fait que les jeunes soient autant impliqués, qu'ils prennent la parole avec autant de confiance, qu'ils nous parlent de leurs besoins, qu'ils réfléchissent avec nous des manières de venir rencontrer et répondre à ces besoins-là. Donc, les partenaires associés à la démarche « Agir collectivement dans Bellechasse » sont très fiers de la mobilisation intersectorielle que la démarche a suscité. Et ça, ça se traduit par l'adhésion des 20 municipalités et de la MRC du territoire à la démarche, qui ont même accepté de contribuer financièrement. Mais non seulement leur contribution n'est pas seulement financière, c'est que lors des rencontres collectives, on voit la présence des élus, des conseillers municipaux et des citoyens qui sont là et qui ont leur mot à dire dans la démarche et qui veulent s'impliquer et qui sont curieux de voir l'avancée des projets et voir comment ils vont pouvoir y contribuer. Le secteur scolaire est également très mobilisé. Ils sont présents à toutes les rencontres et ils nous aident beaucoup à soutenir la participation et l'implication des jeunes dans la démarche. Puis il y a aussi les organismes locaux de développement économique qui sont présents. Ça aussi, c'est très spécifique à cette démarche-là. On ne voyait pas ça nécessairement dans d'autres concertations qui visaient la persévérance scolaire. Donc là, on a même un organisme de développement économique qui est le fiduciaire de la démarche et du projet. Donc ça, c'est très novateur pour nous et on en est très fiers. Il y a aussi comme résultat la mobilisation des ressources financières associées à cette démarche-là. Donc, ce n'est pas rien pour les partenaires du territoire de Bellechasse d'avoir réussi d'aller chercher du financement auprès de la fondation Lucie-André Chagnon. Donc, d'avoir démontré une démarche qui était très sérieuse et rigoureuse en vue de vouloir améliorer l'agir ensemble. Et le fait d'avoir réussi à convaincre cet acteur-là au niveau provincial, ça a eu des retombées parce qu'on a pu l'utiliser comme levier pour soutenir la mobilisation des ressources financières au niveau local. Merci. 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 Merci.